Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet assez important, une question qu'on me pose souvent d'ailleurs c'est est-ce que dès que je connais une position de gamme il faut que j'apprenne cette même gamme sur toutes les positions du manche, partout sur le manche, sachant qu'il y a pour chaque RPG d'accord et pour chaque gamme cinq positions différentes. La question qu'il faut se poser c'est pourquoi on ferait ça ? Pourquoi il faudrait apprendre une même gamme aux différents endroits du manche ? Des raisons il y en a, je vais en parler évidemment dans cette vidéo, mais selon moi faire ça rapidement c'est pas forcément une bonne chose quand on apprend la guitare. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand on connaît une position il vaut mieux passer du et qu'on la maîtrise c'est à dire qu'on arrive à peu près à improviser dessus sans trop se tromper de notes. Il y a tout un processus donc de on va dire de maîtrise de l'emplacement des notes sur le manche, de aussi de mémorisation de la sonorité des notes, c'est quelque chose qui se fait pas forcément consciemment, mais à force de jouer cette gamme et ben on commence petit à petit à entendre quand la note elle n'est pas dedans sans forcément arriver à la chanter et petit à petit en fait notre oreille progresse énormément en faisant ça. Moi c'est quelque chose que j'ai observé sur moi-même les premières années où j'ai fait de la guitare, je jouais plein de notes super rapidement et j'écoutais rien, mais bon comme beaucoup de guitaristes, mais avec le temps je me suis rendu compte que petit à petit j'arrivais à entendre ce que je jouais parce que j'avais joué énormément et parce que c'était quelque chose d'inconscient en fait et plus je progressais, plus je jouais des gammes, plus j'arrivais à percevoir les notes de ces gammes parce que je les avais jouées. Donc ça c'est un processus qui prend du temps et c'est le plus important lorsqu'on est musicien d'arriver en fait à progresser au niveau de l'oreille. Cette progression au niveau de l'oreille, si vous misez dessus en restant quelques mois sur une même position, après dès que vous aurez à travailler une autre position, bon ça prendra beaucoup de temps au début, parce qu'il faudra réapprendre des nouveaux emplacements des mêmes notes en fait, mais à un endroit différent du manche, mais par contre les mélodies qui sonnent bien vous les aurez déjà un petit peu dans la tête donc vous arriverez à peu près à voir qu'est ce qui sonne et qu'est ce qui sonne pas plus rapidement parce que vous avez passé du temps à chercher des mélodies intéressantes et à voir ce qui sonnait et ce qui sonnait moins sur cette première position que vous avez apprise. Moi c'est rarement un conseil que je donne à mes élèves de rapidement apprendre les autres positions pourquoi parce que ce ne sont pas des, enfin il n'y en a pas beaucoup parmi eux qui sont des musiciens professionnels et qui ont cinq heures à consacrer par jour à l'étude de la guitare, en général ils ont tous un emploi du temps assez chargé, ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure maximum à consacrer à la guitare par jour et passer tout ce temps à apprendre des nouvelles positions pour moi c'est pas le plus important. Si vous avez cinq heures par jour à consacrer à la guitare c'est très bien vous avez de la chance alors là par contre il faut n'hésitez pas pour apprendre toutes les positions mais ce que je veux dire c'est que cet apprentissage de l'oreille c'est quelque chose de fondamental il vaut mieux rester un petit peu sur la même position quelques mois pour progresser dans ce domaine là. J'ai remarqué aussi que les élèves que j'ai ont envie de faire ça, ont envie d'apprendre toutes les positions sur le manche et je pense que s'ils ont cette envie là c'est pas parce qu'ils adorent travailler des choses compliquées et apprendre des nouvelles positions de gamme c'est je pense parce que c'est plus confortable et on a moins de questions à se poser lorsque le chemin il est d'apprentissage il est tout tracé il faut apprendre par coeur plein de positions de gamme donc il n'y a pas de questions à se poser ça c'est plus difficile que enfin c'est plus facile pardon plutôt que de vraiment essayer de chercher des nouveaux chemins sur cette même gamme qu'on connaît bien et de se poser la question est ce que c'est bien ou c'est pas bien cette mélodie ça c'est beaucoup plus difficile et de la même manière les professeurs qui disent ah tu connais telle position et ben apprends les quatre autres et puis on se revoit bah pareil ils n'ont pas énormément d'efforts à faire au niveau de la compréhension de ce que recherche l'élève c'est le chemin il est tout tracé donc il faut essayer de pas forcément trop aller rapidement dans l'apprentissage de toutes les positions des gammes voilà maintenant que je viens de dire pourquoi je ne pousse pas trop mes élèves à prendre une gamme à plein de positions différentes on va quand même parler des avantages de connaître toutes les positions des gammes les cinq positions l'avantage principal que moi je vois c'est l'ambitus c'est à dire que si je connais une position disons la position on va prendre l'am pentatonique par exemple à cet endroit du manche bah si je connais cette position je pourrais aller jusqu'au mi grave si je connais toutes ces positions je pourrais aller jusqu'au ré dans les aigus je connaîtrai ma gamme sur tout le manche et je pourrais aller plus dans les aigus et plus dans les graves du coup si jamais je connais toutes mes positions ça peut être un bon exercice et c'est souvent un exercice qui est proposé par les profs de travailler la gamme en diagonale donc de commencer sur ce mi grave et d'essayer de finir par là sur le mi aigu quelque chose comme ça par exemple plutôt en diagonale ensuite il y a un autre intérêt c'est que d'une position à l'autre on n'aura pas exactement les mêmes doigtés on va pas faire exactement les mêmes phrases ou en tout cas les il y aura des phrases qui seront plus ou moins faciles à jouer pour des raisons de saut de corde ça c'est plus dur à jouer ici que ici voilà et à chaque position il y aura des phrases qui seront faciles à jouer d'autres qui seront difficiles à jouer donc mine de rien ça va un peu varier les phrases qu'on va jouer et il ya un autre intérêt c'est que à force de travailler toutes les positions d'une même gamme on va mieux connaître notre manche parce que les repères qu'on prend lorsqu'on bosse une gamme en général c'est soit une position d'accord soit l'emplacement de la fondamentale de la tonique de cette gamme donc si je bosse ma gamme en la je sais qu'il est aussi là je sais qu'il est là je sais qu'il est là je sais qu'il est là et du coup et ça je le sais parce que entre autres j'ai bossé mes arpèges d'accord et mes gammes donc ça cet intérêt là et il y a un dernier intérêt qu'il ne faut pas négliger c'est l'aspect scénique lorsqu'on est musicien a priori on travaille notre instrument pour faire de la belle musique mais on fait aussi des représentations et une présentation c'est aussi visuel et donc ça fait partie du métier du musicien de travailler l'aspect scénique alors on pourrait dire un peu spectaculaire mais bon au moins scénique de réaliser que cet aspect scénique il est aussi important et un guitariste qui fait ça et ben c'est plus impressionnant et plus intéressant visuellement qu'un guitariste qui reste comme ça en position je sous-entends pas qu'il faut absolument miser à fond sur l'aspect scénique et sur le côté chaud par contre je dis ça parce qu'il y a beaucoup de mes élèves ou des personnes qui m'ont posé cette question ah mais pourquoi j'ai vu ce guitariste et il fait des démanchés et ça le fait quoi qui était attiré par cet aspect scénique de des démanchés sur la guitare donc il faut pas négliger cet aspect là ça fait partie du métier du musicien donc en guise de conclusion et avant de faire une improvisation finale en faisant plein de démanchés en glisse de conclusion si vous connaissez assez bien les cinq positions d'une même gamme mais que vous tournez un peu en rond que vous faites tout le temps les mêmes phrases la solution ne résidera pas dans l'apprentissage de nouvelles gammes ou de nouvelles positions de la meilleure maîtrise du manche mais plus dans votre capacité à rechercher des nouvelles phrases des nouveaux des nouveaux enchaînements de notes en fait qui sonnent bien et donc ça c'est un exercice qui n'est pas évident que je propose d'ailleurs dans certaines vidéos sur mon site ou même sur certaines pages ou des vidéos sur youtube bref c'est un sujet de j'ai une vidéo qui s'appelle créer ses propres phrases qui vous intéressera sans doute si c'est votre cas donc il faut plus vous dire est ce que ça ça marche ou alors non ça non trop dissonant ah c'est pas mal comment je peux le faire différemment c'est plus ce genre de question qu'il faut vous poser si au contraire vous maîtrisez une position de la gamme vraiment super bien vous la faites sonner très très bien mais que dès que vous êtes là où vous hésitez un petit peu il est temps d'apprendre justement toutes vos positions de gamme et de vous forcer lorsque vous improvisez à pas aller ici si vous êtes en la par exemple essayer de tout improviser ici ou tout ici ça va vous obliger à maîtriser ces nouvelles positions j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous permettra d'y voir plus clair sur ce sujet qui est assez important quand même quand on est guitariste n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo et je vais conclure pour cette vidéo avec une petite impro sur fablouze et Sous-titrage ST' 501 ...